... Pour la conférence d'Evian, un avion a amené à Genève les membres de la délégation FLN conduite par M. Belkacem Krim et qui comprend M. Boumenjel et Ahmed Francis, qui résument à eux trois toutes les tendances du FLN. Et à sa descente d'avion, M. Belkacem Krim a évoqué le sens général des revendications FLN. Comme nous avons eu l'occasion de le déclarer, l'Algérie veut accéder à la vie internationale, sans complexe, avec le désir sincère de coopérer avec tous les peuples et d'apporter sa modeste contribution au progrès humain. C'est dans une villa genevoise, la villa du Bois d'Aveau, transformée en camp tranché et sévèrement gardée par l'armée et la police helvétique, que la délégation FLN a établi son quartier général. C'est de là que le matin du samedi 20 mai, les délégués se sont envolés à bord de trois hélicoptères pour joindre Evian. Et vient l'hôtel du parc. La police fait toujours aussi bonne garde. M. Louis Jox, ministre d'État pour les Affaires d'Algérie, chef de la délégation française, arrive le premier. Journaliste et caméra sont parqués à distance respectueuse. La délégation FLN pénètre à son tour à l'hôtel du parc. Nous ne verrons rien de plus. Mais en même temps, un grand fait s'est produit. La France a ordonné en Algérie un cessez-le-feu unilatéral. Du côté français, les armes se taisent, sauf cas de légitime défense. Conférence d'Evian, cessez-le-feu français, sommes-nous enfin en vue de l'aboutissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !